Bonjour les amis, bienvenue, prenez place au coin du feu, on se retrouve pour une nouvelle aventure. Actuellement on est à 1500 mètres d'altitude, au milieu des montagnes espagnoles. On est à 3 km de la frontière de la Nouvelle Aquitaine, un petit peu au-dessus de Caen Franc. Avant de vous annoncer le programme de la régalage, je vous annonce que vous allez faire une rencontre. Et une rencontre, ça peut changer une vie. La personne qui est assis à côté de moi et qui va nous accompagner dans ce nouvel épisode, c'est une personne qui a le charisme d'un panda, de Kung Fu Panda, qui a la sagesse et la patience d'une tortue, d'une tortue ninja, mais surtout le flegme légendaire d'une limousine en train de brouter au fin fond de la creuse un dimanche pluvieux, j'ai nommé Taïem à mes côtés. Comment ça va ? Là, c'est la régal. À part la fumée qui pique un peu les yeux, on est pas mal. Il est bon l'air de la montagne, il est bon. C'est la régal. Voilà. Taïem, 2-3 questions pour en savoir un peu plus sur toi. Quel est ton signe astrologique ? Poisson, ascendance, corpion. Ta couleur préférée ? Le bleu. Ton parfum de glace préféré ? Pistache, moë de coco. Pas mal du tout. Je te rejoins sur la coco. Moi, je prendrais coco, feu de bois. Ça peut être intéressant, mais c'est un petit peu chiant. Allez. Alors, le programme de l'heure, les amis. Si j'arrive à le dire, parce qu'il y a beaucoup de fumée, mais on va y arriver, on va aller jusqu'au... C'est un faux. Le programme demain, il est assez simple. On va aller découvrir une petite merveille perché à plus de 2000 mètres d'altitude, un palais de glace, la grotte glacée de l'Echerine. La grotta helada. Je vous annonce que c'est pas une grotte qu'on va visiter sur un coup de tête, parce qu'il faut faire une ascension de plus de 1000 mètres de dénivelé, sortir les crampons, le pioler, et qu'il y a une bonne portion qui est hors sentier. Mais c'est un plaisir de vous amener avec nous pour aller découvrir cette petite merveille. Restez bien jusqu'au bout de cette régalade parce que demain... C'est pas possible. Restez bien jusqu'au bout de cette régalade parce que demain, on va se la régaler. Allez, c'est parti ! Et bonjour les copains ! On se retrouve ce matin avec le soleil et le sourire et le sourire et un décor grandiose autour de cette ancienne bergerie abandonnée. Alors l'objectif du jour, il se trouve dans les montagnes enneigées qu'on voit au loin derrière la cabane et c'est là qu'on va se rendre tout à l'heure. En attendant, on profite d'un petit café, petit déjeuner caressé par le soleil. On est bien. On est bien. Alors avant de partir, j'aimerais vous parler de quelque chose. Voilà. Là, on profite du café, on est bien, tout ça. Mais souvent, après le café, il y a un moment crucial dont on ne parle pas assez souvent et même dans ma formation d'accompagnateur en montagne, on a vu la sécurité en cas de blessure, en cas de catastrophe en montagne. Mais ça, ce petit moment du quotidien par lequel tout le monde passe, on n'en parle pas assez et moi, j'aimerais vous en parler. C'est le popo, la grosse commission. Tout de suite, un petit tuto popo en montagne. C'est l'heure du tuto ! Alors les amis, pour faire ça bien et pas n'importe où, on va laisser ce luxe aux vaches. Première chose, il va nous falloir un paquet de mouchoirs. Déjà, ça prend moins de place que le roule-papier toilette et en cas de blessure d'hémorragie, ça peut permettre de faire une compresse. Double utilité. La deuxième chose, ça va être un petit caillou. Voilà. Une fois qu'on est équipé, la chose la plus importante, ça va être de trouver le spot qui doit être éloigné du lieu de vie, éloigné du lieu de passage, bien sûr, et on se trouve un joli spot. En procédant de la sorte, on fait ça en toute quiétude et en s'en mettant plein les mirettes. Bon, et quand on a fini sa petite affaire, on brûle le papier, on attend qu'il se consume. Une fois qu'on a fait ça, on peut venir déposer le caillou sur le paquet cadeau. On a même enrichi un petit peu le sol. Voilà pour ce petit tuto popo. Maintenant, il n'y a plus qu'à... Qu'à... Bon, allez. Le campement est levé. On respecte les lieux, on n'a rien laissé qui traînait. On peut repartir. Le cœur serein et l'esprit léger. Let's go ! On a eu le temps d'apercevoir le jip à être passé. C'est la deuxième fois qu'on le voit aujourd'hui. On le reconnaît en vol facilement parce qu'il a la queue en forme de losange. On dit qu'elle est cunéiforme. Ça fait plaisir. On prend le temps de s'arrêter un instant pour parler un petit peu de ces êtres qui peuplent cette forêt. Qu'est-ce que c'est comme arbre ? Résineux. Oui, des pins sylvestres plus précisément. Pour le reconnaître, c'est facile. On regarde l'écorce qui est ocre rougeâtre, orangée un petit peu et on dirait qu'elle pèle, tu vois, un peu comme quelqu'un qui ferait de... Bon, bref. Il faut savoir que les conifères, donc les résineux, sont là depuis bien plus longtemps que les feuillus. C'est-à-dire qu'ils peuplent la planète Terre depuis 350 millions d'années. Et donc, c'est pour ça qu'au fil du temps, ils ont traversé comme ça les milliers, des centaines de milliers d'années et ils ont appris à survivre. Et pour survivre, ils ont dû développer des substances qui ont des propriétés, notamment antibactériennes, antioxydantes, d'où les bienfaits qu'on peut retirer quand on se fait une petite infusion comme la tisane que tu t'es fait ce matin. Intéressant. Donc, respect aux résineux qui sont là depuis bien plus longtemps que nous. Bon, allez, on continue. Ça y est, on sort en fin de la forêt. Donc, on va se découvrir, mettre la crème solaire, les chapeaux et on va gazer jusqu'à la grotte. On voit tout notre cheminement là, espèce de défilé là qui remonte jusqu'au sommet, jusqu'à la crête. Là, ça va envoyer. Yes. Let's go, man. En même temps qu'on avance, on voit une belle harddizar qui galope. Magnifique. Bon, on va attaquer le pontu. Donc, on va s'enfiler les crampons et ça repart, quoi. Et voilà, l'écheline qui va pas en ballerine. Parti. Parti. Nous y voilà, enfin. On arrive à l'orée de la grotte, à l'entrée de la grotte de l'écheline qui va être pleine de stalactites, de stalagmites, pleine de glace, quoi. Et glaçons, tu connais, Olivier, je rappelle qu'il est barman à ses heures perdues. Tiens, cocktail préféré et recette, s'il te plaît. Alors, je dirais le Pornstar Martini vodka, purée de passion, passion, un peu de vanille, un verre de Prosecco, un petit peu de citron et c'est parti. A consommer avec modération, bien sûr. Toujours. Allez, sécurité avant tout, on enfile les casques et ça part pour l'exploration. Est-ce que t'as déjà vu un truc pareil ? C'est impressionnant. Exceptionnel. En fait, ça fait des pylônes de glace. On peut s'enfoncer dans la grotte, elle est assez vaste. Il y a tout un réseau de galeries, il y a une autre entrée, en fait, ce qui fait qu'il y a un courant d'air froid, ce qui fait chuter la température et qui explique en partie la présence des stalactites. Ça, c'est une grotte qui a été découverte en 1967 par un club de spéléologie franco-espagnol et elle a été entièrement explorée en 68. Et voilà, pour la visiter, il faut se taper les 15 kilomètres aller-retour et les plus de 1000 mètres de dénivelé. Et à l'intérieur ? Ça a été cartographié, mais j'ai pas la carte. C'est quand même assez accidenté. On va pas tarder à ressortir parce qu'on a tout le chemin retour à faire, mais quelle beauté, quelle merveille de la nature. La vache. Bon, bon les amis, j'espère que la balade vous aura fait plaisir. Comme d'habitude, on va vous laisser avec une petite chanson au ukulélé. Et on n'oublie pas pour ces belles aventures, un petit pouce bleu, ça la ré ré. Ça la gaga. Ça la ré ré. C'est l'égal. Des bisous. C'est l'histoire d'une randonnée pédestre au milieu des pins sinistres. Si t'as pas peur du noir, pas peur du chocard, pas peur du blizzard, pas peur des zizards, tu peux venir faire un tour. À la grande hôtel, les chérines. Tu ne m'entras pas en marine. J'appelle quoi ? C'est très faux. L'important, c'est de se faire plaisir. Eh oui. Toujours. Voilà.